Voilà, quatrième vidéo sur le thème, donc là c'est vraiment juste pour prouver que quand on intègre et qu'on incorpore dans notre jeu consciemment ces paramètres acoustiques, on n'est pas obligé de se barrer dans un trip contemporain, musique concrète, etc. On peut faire, on peut, à l'intérieur d'une esthétique, faire varier son jeu et donc augmenter le champ des possibles à l'intérieur d'une esthétique. Ça veut dire qu'on sort des canons et des codes autorisés, à minima ou à maxima, je ne sais pas, mais enfin voilà, on explose un petit peu les limites quand même. Donc là, juste pour le plaisir de partager ça, ce petit morceau de read, take a walk on the wild side. Alors évidemment, cette modalité de jeu, surtout à la contrebasse, c'est vachement bien en solo, c'est vachement bien en duo, trio. Après, ça commence à devenir un peu, tu vois, vraiment exprimer toutes les possibilités que nous donnent ces paramètres de physique acoustique en fonction de comment, enfin de l'esthétique et avec qui on joue, c'est plus ou moins possible. Si tu es contrebassiste d'un sextet avec un mec qui joue du Rhodes, Satur, un batteur qui joue un peu fort, avec des cymbales partout, et devant tu as un trombondiste, un saxophoniste et un trompettiste, c'est plus difficile de faire passer ton moment sensible à moins que tu aies vraiment un moment solo où, voilà, vu le contexte musical et vu le type d'instrument qu'est la contrebasse, voilà. Donc c'est super bien en solo, donc c'est super bien à faire chez soi. Donc application sur le morceau. C'est super bien en solo. Sous-titrage ST' 501 Voilà !